Bonjour, je vous fais une petite vidéo sur ce chargeur de la technologie GA-NTech 160 watts. Voilà, c'est technologie GA-NTech 3, voilà, GAN 3. Après 160 watts, voilà, ils sont répartis, à savoir qu'ils sont répartis entre les 6 ports de charge, dont 3 USB type C, ainsi que 3 USB type A. Voilà, nous avons 3 entrées USB type A et 3 entrées USB type C, voilà, dans des Quick Charge, voilà, et Power Delivery, voilà, pouvant aller au total jusqu'à 160 watts. C'est plutôt pas mal quand même, voilà, il s'agit d'un chargeur intelligent. Ce qui a de super quand même, c'est son écran. Alors après, à voir, est-ce qu'il donne réellement les données instantanées ? Bon, il est censé fournir les données de charge instantanée. Alors là, je vais le brancher justement à mon iPhone pour voir, alors, pour voir combien il consomme. Alors, hop, voilà, il est branché, voilà. Alors, 5 volts 25 pour 1,5 ampère sur le premier port. Ça, c'est le numéro là à côté, c'est pas 1,10, hein, voilà, c'est 1, le premier port, il consomme, le premier port de charge, voilà, il consomme 1,4 ampère, 9 volts 09. Alors, on va brancher un autre appareil aussi, hop, alors, en le branchant, on va voir normalement, ça va défiler, hop, j'ai les branchés, voilà, voilà, c'est le port numéro 4, 0,5 ampère. Alors, voilà, c'est défilant, port numéro 4, 0,6 ampère, 4 volts 0,4, non, 4 volts 94. Ouais, c'est plutôt pas mal, alors, plus on branche de port, en fait, ça défile entre les 6 ports, là, vous voyez. Bon, là, c'est entre le 4 et le 1, c'est plutôt pas mal. Bon, je pense que c'est vraiment les données exactes, hein, en tout cas, voilà, parce que c'est ce qui est censé consommer à peu près mon iPhone, là, voilà, justement, en charge, c'est ce qu'il est censé réclamer, justement. Après, bon, les plastiques ne font pas très bonne facture. C'est dommage, justement, qu'il n'y ait pas de socle avec, pour le reposer comme ceci, là, droit. Bon, après, c'est pas, ça, ce n'est qu'un détail. Il y a, justement, une petite notice, c'est une notice technique, hein, c'est pas, voilà. C'est une notice technique, justement, qui vous dit tous les ports USB, ce qu'ils sont censés délivrer, voilà, en tension et en empérage. C'est plutôt pas mal de l'avoir, quand même, bon. Après, voilà, il fonctionne très bien, franchement. Il est fourni avec une prise amovible, justement. Là, vous avez une prise assez longue. Alors, elle est où, la prise ? C'est celle-ci, voilà. Là, hop, vous avez une prise amovible à l'arrière, là. Bon, il est quand même plutôt gros, hein, il fait ma stock, hein, quand même, hein. Il n'est pas très, très lourd, quand même, vu sa taille. Je pensais qu'il était un peu plus lourd. Voilà, voilà. En tout cas, il fonctionne très bien et j'en suis plutôt content. Voilà, je le laisserai sur mon bureau. Il me servira, voilà, pour recharger mes différents appareils. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous remercie de l'avoir visionné. Merci. Merci. Merci.